Ils sont partis d'une observation en Colombie les fast-foods de qualité sont rares alors ils se sont dit qu'il y avait peut-être un marché à prendre en décembre ils ont ouvert une sandwicherie du bon pain français et des produits frais voilà pour la recette le reste c'est de la débrouille christophe et pierre ont commencé à fabriquer les sandwichs à la maison et à les vendre dans la rue désormais ils livrent même à domicile aujourd'hui ils ont un local deux employés et ils ont triplé leur chiffre d'affaires en quelques mois quand ils se sont installés christophe et pierre n'ont vu ni commission de sécurité ni comité d'hygiène et pour avoir l'autorisation de vendre leur sandwich dans ce bâtiment qui est l'une des plus grosses administrations de la ville ils n'ont signé aucun contrat en Colombie tout est plus facile les deux associés vont continuer leur ascension christophe est en train de racheter une auberge de jeunesse à medellin il n'est jamais en retard d'une idée et pour garder la forme il a un secret il nous a donné rendez vous un soir dans un village sur les hauteurs de medellin un endroit où il se livre parfois à une expérience étrange qu'il a décidé de faire partager à sa femme christophe et lina vont se faire administrer un venin de grenouille on appelle cela le cambo c'est un rituel chamanique avant de commencer ils doivent ingurgiter deux litres et demi d'eau chacun on est censé vomir donc ça fait va faciliter en fait de vomir donc vomir tout le mal tout le mal qu'on a on a on a le chaman andrea est italien son business marche bien il a des centaines de clients en Colombie on va monter un hôtel avec une nappe quelques instruments de musique on a aussi un tambour et ça c'est une grenouille la grenouille du combo la philomédus bicolore c'est la grenouille dont on extrait le venin et ça c'est le médicament le combo le fameux combo le combo est légal mais appliqué sans précaution ce venin de grenouille est dangereux il y a déjà eu des morts tout le monde ne peut pas prendre du combo tu peux avoir des problèmes parce que certaines personnes réagissent très fortement avec des convulsions par exemple mais ici on a tout pour contrôler les patients on a tout le matériel en guise de préliminaire petite projection de râpé mélange de tabac et de plantes médicinales ça c'est le râpé de la communauté kachinawa du brésil c'est simplement pour purifier tes sentiments t'aider à faire le vide à l'intérieur tu vas tout évacuer tout ce qui préoccupe avec le râpé instantanément tu redeviens bien le seul problème c'est que ça fait très mal tranquille tranquille je prépare le venin de cambo avec un peu de ma salive pour activer le venin la substance devient plus gélatineuse tu laisses simplement le venin parcourir doucement tout ton corps le chaman brûle la peau superficiellement il suffit ensuite de déposer le venin pour le faire pénétrer jusqu'ici tout va bien là je sens que ça brûle aussi petit à petit que le venin est en train de rentrer jusqu'à sentir sans détouffement pendant quelques secondes t'as l'impression que tu vas crever là t'arrives bien respirer t'as une chaleur t'envoyé le corps comme si t'avais plein de fourmis c'est chaud mais après là je commence déjà à sortir un soulagement un bien-être au final quand tu sais ce que ça t'apporte après je pense que ça vaut le coup Christophe et Lina ont payé 80 000 pesos environ 25 euros pour deux une belle expérience Christophe assure que ses séances lui permettraient d'améliorer sensiblement ses performances au travail Christophe et Lina Christophe et Lina Christophe et Lina Christophe et Lina